Walk, walk, on va marcher, on va marcher, ça va être dur, qu'après on le reposera. Ne vous inquiétez pas, n'ayez craint, soyez sages, n'ayez crainti. L'E.R.M. des Chavannes, Sylvie Boutinville nous présente, une fille de Cocorico et d'Histoire de Corne, également fille de Sabruy, on en parlait tout à l'heure de Sabruy, il touche. Il nous prévient de l'élevage de Hervé Carnaillou, puisque c'est celle de Rameur, d'Hilicin, d'Hydon Moschewicz et Gavion. Victor Defort, une place en plat par Sabruy, d'Hernes de Saint-Denis. Pour l'instant, pas de vainqueur, mais comme on dit, tant qu'il y a la millième d'espoir, et donc on y croit, en cette remède de Cocorico, le Ronconor de l'Église, de le Ronconor de l'Église. Et c'est ainsi que sur le rythme numéro 1, nous arrive un nouveau candidat, une nouvelle candidate qui porte le nom. 75, quel bon département, il s'agit de Paris. Joël Denis nous présente, ça c'est le premier produit qu'on voit aujourd'hui sur cet étalon, un étalon célèbre que vous connaissez tous, il s'agit bien sûr de Norris Cato, et il s'agit ici de Nouveau de Beaune-Augure. On va trotter s'il vous plaît ! On va trotter s'il vous plaît ! Et l'entraîneur solenaire de Beaune-Augure, c'est-à-dire Adémi-Racombe, tant ici, dans Beaune-Augure. On connaît tous son histoire, il a fait l'heure et dans les premières, il en a fait rêver depuis l'année plus d'une. Criez-moi, je suis contenté, il est revenu au sommet de son art, après avoir été l'un des meilleurs jeunes de sa génération au sommet de son art, disait ce qu'il est de vous, pour remporter le prix des dragues. Alors il fut condamné, non pas condamné par la rue, mais il a été choisi. Il a passé un an et demi, claudiquant, boitant, ne bougeant pas, et il est revenu à son meilleur numéro. C'est aussi la famille de Eugues-sur-la, et du côté Genièvre. Est-ce qu'on peut trotter s'il vous plaît ? On va trotter ! Allez, trotter ! Voilà, on va envoyer le 97 au tronc. Il est au livre très aérien, d'ailleurs, que c'est l'eau numéro 93.